The Handville, les premiers ont deux ans cette année. Je ne pense pas qu'on va en voir tout de suite dès le mois de mars, il a saillé plus des jumeaux quand même à vocation obstacle, donc je pense que ce sera plus peut-être en fin d'année pour les mettre un peu dans le bain et les courir en obstacle dès l'année prochaine. Mais par contre, on a de très bons bruits à son sujet au débourrage, il fait des poulains beaux avec du cadre, de l'équilibre et tout ce qu'il faut pour faire des chevaux de course. Ces fameux deux ans, donc à vocation obstacle, est-ce qu'on sait déjà les circuits qu'ils vont emprunter ? Là déjà, nous, on va continuer de les faire travailler régulièrement toute l'année et en fin d'année, normalement, ils devraient aller chez des entraîneurs comme Gabriel Linders, Stéphane Seigneault, peut-être Jerry Planck aussi, chez les entraîneurs qui savent de quoi ils parlent. D'accord. On rappelle que son profil un peu en termes de Pelligree, c'est une grande, grande, grande famille. C'est une grande souche Abdoula. C'est un neveu de Bitolo qui est de la famille de Martaline, donc je pense qu'il a un vrai Pelligree pour faire un bon reproducteur. Physiquement, il a beaucoup changé. On le voit tous les ans. Physiquement. Physiquement, il a beaucoup changé. Nous, on l'a récupéré, il faisait 1m65, il en fait 1m68 aujourd'hui. Il s'est éclaté. Il est devenu très joueur. Il est magnifique. Voilà, c'est le petit cheval de cœur.